C'est à un moment opportun que la décision de provoquer des élections anticipées arrive. C'est en tout cas ce que souligne le Premier ministre israélien devant les caméras. Je vous avais dit qu'il y avait une menace sécuritaire de premier ordre et qu'il fallait maintenir le gouvernement. Bien sûr, cette grosse opération, c'était pour neutraliser complètement les tunnels terroristes du Hezbollah. Et oui, c'était une bonne raison pour ne pas provoquer les élections à ce moment-là. Maintenant, je peux vous dire que nous avons pris la bonne décision à cette époque-là, en maintenant la coalition pour pouvoir mener à bien cette opération-là. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Binyamin Netanyahou, déjà en campagne, dresse immédiatement le bilan de ces réformes économiques. Nous pouvons aussi nous féliciter du bilan économique. La croissance économique de l'État d'Israël est parmi les plus hautes des pays occidentaux. Et dans la même mesure, le chômage n'a jamais été aussi bas. Nous avons pu aussi diminuer le fossé entre les riches et les pauvres. Tout cela, nous le devons à notre politique. Peu après, le premier ministre israélien et accessoirement ministre de la Défense se félicitent en outre du bilan militaire. Israël est la huitième puissance dans le monde. Nous n'avons pas réussi par hasard. C'est grâce à la coopération et au travail de l'armée, des services secrets, le Mossad qui œuvre de concert pour la sécurité d'Israël. Nous allons continuer à lutter contre la menace iranienne et nous continuerons à neutraliser les tunnels du Hezbollah. Nous neutraliserons aussi et nous détruirons les tunnels du Hamas. Je peux vous dire que Tzal est prêt à tout scénario. Air de campagne électorale toujours. Binyamin Netanyahou n'oublie pas d'appeler ses électeurs à voter. Est-ce que les Israéliens me donneront la légitimité pour poursuivre une politique nationaliste ? J'espère que oui. Ce sera l'épreuve des urnes, la décision du peuple. Donnez-nous le pouvoir dans les urnes, un vrai mandat et la légitimité pour poursuivre notre politique. Le premier ministre israélien a un peu plus de trois mois pour motiver ses partisans avant le scrutin du 9 avril 2019. Neuf.